Alors, demain sera inauguré à Bomé-Calavie, l'IFADEM, l'Université de Francophonie pour la formation à distance des maîtres. Et quels sont les objectifs de cette structure ? Écoutez, demain, en présence du secrétaire général de la francophonie, le président Abdel-Diouf, je serai avec le représentant de l'Organisation Internationale de la Francophonie et le gouvernement du Bénin, cet accord de coopération. Et mercredi, nous irons à Bomé inaugurer le centre de formation. En deux mots, au sommet des pays francophones de Bucarest, les chefs d'État ont décidé d'aider la formation des maîtres du primaire de façon hybride, en partie à distance, en partie présentielle. Et ils ont proposé une expérience conduite dans quatre pays. Béla, Burundi, Madagascar, Haïti. Les choses se mettent en ordre. Elles commencent ici, puisque nous allons inaugurer le centre. Dès la fin du mois d'août, 470 instituteurs et institutrices des départements du Zoo et des Collines vont être formés, environ 200 heures de formation. Ils vont recevoir des outils informatiques, ils vont être initiés à la formation à distance. Et nous allons, vivement, avec l'aide et la compréhension profonde des universités béninoises, mettre en place ce plan de formation. Il est expérimental. Au total, il va toucher 3000 instituteurs. C'était pas mal. Nous en rendrons compte... Mais justement, pourquoi pas spécifiquement les instituteurs ? Puis ceux-là, nous sommes aux primaires. Alors, bien sûr... On parle d'université. Très juste, très juste. Parce que l'enseignement, la formation des maîtres du primaire relève de l'enseignement supérieur. Il faut toujours que ce soit une formation éclairée, liée à des savoirs pédagogiques, liée à des outils. C'est pour ça que l'agence universitaire que je représente et l'organisation internationale de la francophonie ont collaboré pour ce projet, qui est expérimental. Aussi, il y a un aspect de recherche pédagogique. Donc, vous voyez pourquoi nous sommes concernés. Nous faisons une expérience dans 4 pays, avec une implication très forte, en particulier du Bénin. Il y a un comité national de pilotage que j'ai visité ce matin, avec le directeur de l'enseignement primaire, des pédagogues, des inspecteurs. Tout ça est lié à la politique académique béninoise. C'est un renforcement. Je pense que l'évaluation totale sera bonne. et que nous allons développer ce programme. Les besoins sont immenses. Réateur Bernard Serchilini, un mot de fin ? Écoutez, un mot de fin, c'est l'espoir. L'espoir de voir cette jeunesse, ces instituts que je vais rencontrer bientôt, ces étudiants que j'ai vus, ces jeunes collègues, professeurs, espoir. L'enseignement supérieur est un outil pour le développement, mais c'est un outil que nous devons partager. Mon grand mot, c'est appropriation. Il faut que les étudiants, les enseignants, les recteurs, les doyens s'approprient cet outil. Nous sommes là pour les aider, tout simplement. Nous travaillons ensemble.